Le dernier voyage de la Micheline à Ecosyn. Le vendredi 1er juin 1984, une centaine de personnes avaient tenu à accompagner la Micheline dans son ultime voyage. Ce jour-là, le train régulier de voyageurs a parcouru les lignes 106, Tubis-Ecosyn Carrière, et 113, Manage-Piéton, pour la dernière fois. L'excursion s'est déroulée à bord de deux automotrices diesel accouplées. C'est à Ecosyn Carrière que l'autorail, paré de gerbe, a pris son départ sur la 106. Cette ligne était empruntée avant 1981 par la main-d'œuvre des forges de Klabeck, des écoliers ainsi que des navetteurs habitant aux abords de la ligne vers Bruxelles. En 1981, les points d'arrêt de Henri Pont et de Virginal ont disparu. Une année plus tard, les trains sont aussi suspendus. Seules trois connexions subsistent, à savoir un aller vers Tubis et deux retours vers Ecosyn. Le ministre des Communications de l'époque, Herman de Croo, très controversé pour son plan de restructuration ferroviaire, avait fait l'objet d'une caricature placée en bonne place sur le front du train. Ces mesures ont fâché de nombreux voyageurs, dont le point d'arrêt supprimé n'était pas remplacé par une ligne d'autobus. L'autorail avait fait halte dans des gares désaffectées dès le 3 juin 1984, à savoir Ecosynor, Ronquière, Oasker, Fauquet, Bellecour, Bascou et Chapelle-Lerre-les-Monts, afin de permettre aux amateurs d'immortaliser l'événement. Cette journée s'était clôturée dans la salle d'attente d'Ecosyn Carrière, où le bar avait été ouvert pour la première fois depuis la construction de la gare, et ce sera son unique jour d'ouverture. Sous-titrage ST' 501